Bonjour chers amis de Avia TV, bienvenue pour cette session Vario, session où nous allons partir de Mazer pour nous rendre à La Salanque, près de Perpignan, l'aérodrome de Ikea Aviation. Voilà, le plan de vol est prêt, la carte aussi, tout est prêt. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à bord du Cessna 210 Fox Romeo Eco Delta Yankee et je vous souhaite un vol agréable. A tout de suite tes chers amis, merci. Sous-titrage ST' 501 Nous voilà donc à bord du Cessna 210 Fox Romeo Eco Delta Yankee. Nous allons faire ce vol ensemble. La météo est assez agréable. Je pense que je ne vais pas prendre le trajet que je prends habituellement. Je pense que je vais aller tout d'abord vers Sainte-Léocadie, au-dessus des Pyrénées. Ça ne fera pas de mal. Un petit vol au-dessus des reliefs. Allez, c'est parti. On va la faire. Ça y est, je suis décidé. On est parti. Alors déjà là. On va bien voir les informations sur l'aérodrome de Mazer. Maintenant, on va débuter. Voilà. Hop, c'est fait. Tac. Hop, et on ne bouge pas de là. Voilà. Voilà. Documents avion et pilote à bord et vérifié à jour. Desites de masse et centrage effectués. Visite prévoil extérieure. Visite prévoil extérieur, c'est fait. La barre de tractage est rangée. Siège et ceinture, c'est réglé. Portes fermées et verrouillées. Avionique master, bien sûr, off. Tous les interrupteurs pilote automatiques sont sur off. Tous les feux sont sur off. Levier de train, bien sûr, down. Les brûlées de capot sont bien verts. On enlève les sécurités. Contact magnéto off. Contact battery on. Le beacon est on. Le lien et correction du train d'atterrissage. Vérifié et testé. Le carburant, c'est bon. Pompe auxiliaire on. Pompe auxiliaire on. Les mains intégrantes sont légèrement augmentées. Le chandelier s'est dégagé. Personne devant ? Personne devant ? On est un intérieur au pon. Les fils radio. C'est assez bien réglé. Ok, c'est bon, ensuite cette huile est calibrée, on va côté, on va monter, on va monter, on va chercher ça, 20, c'est sûr, 133,90, on y va, 20, ça ne fonctionne pas, on va mettre en main, on va en main, on va mettre en main, on va mettre en main, On va y aller. En tout cas, cette idée d'aller au-dessus des Pyrénées se passera pour le mieux. Allez, c'est bon, on y va. Transpandeur Standby, feu de nerve on. Je crois que je n'entendais pas une notice. Transpandeur Standby, feu de nerveuse, 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 feu de nerveuse. Ils vont vous faire un mot de fil. Par contre, les appareils sont informés de leur attention. Encore les premiers contacts qui vont vous ouvrir. OK, bon ben voilà, on a la pisse. Le chrono est lancé. On va rouler une panne. Le reste, c'est sauvard. On peut les pâtes. On va mettre le casque, c'est mieux. Ça coupe un peu le bruit du moteur. Bonjour Deliki ! Ça va et toi ? Moi ça va. Alors je vais faire un petit vol à destination de la Salanque. Vol aller-retour. Juste pour voir si tout se passe bien sur les installations de pavignons. Ok d'accord, très bien. Moi je vais aller juste sur le rouge et après je ne sais pas. C'est reçu. Alors on va rentrer la Salanque. On va rentrer la Salanque, c'est là. Il y a un DB qui est 418. On va rentrer de suite. 418. On va rentrer. C'est prêt à sonner. 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 Ça s'en va. Alors on va rentrer. C'est prêt à sonner. C'est prêt à sonner. C'est prêt à se décoller. Allez, bonne douleur. pour un vol local sur Roche, en passant par Muray. Nous avons reçu l'information sur vous, mais je le rends à l'inviteur maintenant. C'est quoi il y a pas ? Merci. Le météo est assez bon, hein ? Allez, on check list. Et ce moteur, point d'attente. Enfin, les parcs sont bien serrés, portes-fenêtres fermées, verrouillées. Souvent, on est bien dans le verre, c'est bon. Mélange plein riche, c'est bon. Et dissiper un petit pain, moteur 1 700 tours minutes. Plus, voilà. On fait les essais magnétos, tout d'abord à droite. C'est bon. Les fards de roulage sont sur OFF. La pompe auxiliaire est sur ON. Le fard de décollage ON. Pour avoir l'intérêt au moteur. Porteuse et fenêtres fermées, verrouillées. Ceinture attachée. Commande de vol. Libre dans le bon sens. Magnétos et surpousse. L'inviteur ION. L'inviteur, point de charge vérifiée. Les instruments moteurs sont toujours dans le verre. L'hélice est toujours plein petit pain. La mixture plein riche. Les volets 10 degrés. Les volets de capot sont bien ouverts. Les fards de décollage sont bien allumés. Autonomie est vérifiée. C'est toujours bon. Les fards de décollage sont sur ON. On fait la checklist. On a juste rentré dans le GPS. Direction. 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 S.A.M. Sierra. Enfait. Opinion. Fondfit. Enfait. On le capte pas encore, ce n'est pas un souci, on va décoller, hop, ça on pousse un peu, voilà, tac. Attends, Yoki, on s'aligne, on déconne, puis ça va être là. Ok, ok. On va aller vers Parnier, déjà. Ça me faut aller quasiment bien le sud, hein. Voilà. Et là, on y va, c'est parti, plein gaz. Le Parnier est actif. Par en mètre sans pas le verre, je poursuit mes collages et amontations. Par en mètre de gauche. Et là, qui s'est dégagé pendant une phase 4. On va, le patinant du PS1, juste selon le droit de droite. Voilà. On va essayer de survoler, si on peut... On va essayer de survoler. On va essayer de survoler, donc, si on peut... survoler. Ça va voir. C'est fait, c'est fait, voilà, on va sur le panneau, et on capte la DFR, c'est un truc de biocadri, on va y aller dessus. Bon, c'est juste pour aller boire un café à la Salanque, respirer le bon air marin, un peu plus à peu, on reviendra sur l'Azair. Voilà, on va mettre tout droit, on va aller sur un, on va faire un truc de biocadri, voilà, qui s'occupe tout mieux. Le premier entrée, les volets savent que l'entrée, la fronte est sur OFF, et les faces sont sur OFF, c'est la check-list. C'est normalement, il n'y a pas de soucis, on va avec le ménage, on va monter à l'Azair. On va faire un peu d'altitude, parce que là, on voit le terrain de, ici, là, on voit le terrain de palmiers les plus jaunes. Il y a peut-être plus nuages, je vais te faire un peu à l'Azair pour le terrain de palmiers les plus jaunes, on va pas faire les sondées, bien sûr, de pirenais, on va s'en tenir un peu plus que le pied long, là, mais on va pas monter très haut. Je vais programmer, là, faire une petite petite biocadri, avec ses sentiers. Voilà, là, le dessus des palmiers. 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 On va passer. On va passer. On va passer au dessus. On va passer. On va plutôt passer à côté, parce qu'il est sur notre gauche, au moins juste à côté du miage, avec mon back. On va continuer à monter. On va laisser le max sur la gauche. On va laisser le max sur la gauche. Sur la gauche, on a un roc d'homme sur la droite de l'arrivée. On continue toujours tout droit. On va laisser le cap, c'est qu'il est ok, mais non, toujours pas. C'est grave. Donc, on a décollé de là, avec un laser, on a été sur le panier, et on se dirait déjà. Et au calme. On va voir. On va checker un petit peu ce miage, un petit peu. Apparemment, j'aime me dérouter. On va voir, comme ça se fait. Alors, on va laisser le plus d'un clicse. On va faire un petit peu plus Vulcar-V прибonniers. Ce n'est pas la route que je prends d'habitude pour aller jusqu'à Perpignan, puisque je prends toujours Castellanodari, Carcassonne, Designan, des fois Narbonne et puis Perpignan, des fois directement Perpignan après Designan. Et là j'avais envie d'oxygéner au maximum de cette sortie, d'abord côté montagne et ensuite côté mer. ... 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 que je serai pour les poches à vol c'est compliqué que je sais que tu avras parce que sur le GPS il y a une espèce de creux je vais vous montrer on voit la frontière espagnole ici le bleu et j'ai repéré ce creux là sur le GPS et j'ai dit c'est peut-être par là qu'il faut que j'aille et effectivement c'est bien par là qu'il faut que j'aille et je me trouve actuellement dans ce secteur là donc on fonce 3 sur lui et puis on tournera en direction, en destination de la salante on tourne on tourne on tourne on tourne au tourne on tourne on tourne on tourne s'applique On va rentrer, faire la checklist croisière. Je vais maintenant taper où il s'est bon. Et pour le moment où il s'est fermé, faire la checklist croisière. Il va falloir y avoir un centre, ok. On va tourner maintenant sur la droite et puis sur la gauche pour voir. Ici, on la plaçoit au sol. Et on peut virer la gauche. C'est un peu au cani par là. On va la plier. On va aller, on peut être au dessus. Allez, on met le cap vers la salade. Alors que maintenant, l'ADF, c'est sur la suite 300. Il faut éviter là, je crois qu'il y a un espagnol. Il faut choisirait en l demietre. Il faut qu'il y a un unté de attention au lacrosse. Il faut continuer à tourner. Je pense que c'était ce petit instant dans des nuages pour avoir le passé pour Mamy-Angèle qui est une grande amie qui nous a quittés. Hier, aujourd'hui, c'est une époque-là. Et ça fait beaucoup de notions que je passe à elle parce que c'est une femme qui sentait bon la bonté, tout le monde a aimé pour la première. Je pense très fort à elle, je pense très fort à sa famille. C'est bien que de là où elle est maintenant, il n'y aura sûrement. Je me dis donc que ce vol est en général. Alors que l'avion vole, on est à la limite de la frontière espagnole. Je pense que c'est trop haut. 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 C'est à peu près galé, à peu près non, c'est galé. On va passer le groupe galé. Sous-titrage ST' 501 C'est pas compliqué de façon, c'est quoi dedans ? On va pouvoir pousser un petit peu. On va tomber un 60p. Sous-titrage ST' 501 C'est à peu près tout. Attention à comment on descend, on prend de plus en vitesse. La descente se fait progressivement, donc on ne veut pas gagner énormément en vitesse C'est juste sur l'air C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Là, vous voyez, on va survoler l'aéroport de Ohpignan. C'est parti. Je vais tourner sur la gauche, voir si on peut prendre la piste. Quelle piste on peut prendre ? La météo là ? Ah, mais pour ça, c'est bon. Lorsqu'un, ce sera la piste de 31 pour Netta Yankee, pardon. C'est 31. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un vent arrière. On va s'en filmer le jour du feu au roi dessus. Par mois... ... ... ... Je suis sur le tapis là. Je suis sur le tapis là. Je suis sur le tapis là. Ma balise, elle, est de l'autre côté. Donc il ne faut pas que je l'aille maintenant. Je vais aller sur le terrain qui se trouve ici. Voilà. On tourne à droite. On va faire la même gauche pour l'encomprir. On tourne à droite. On tourne à droite. On tourne à droite. On tourne à gauche pour cette lumière. Pour le complet. Voilà. On va aller jusqu'à la Méditerranée. Manière de prendre, manière de prendre, on peut l'air iodé, allez, allez, pas de mal à se faire du bien, vas-y, on va l'utiliser, on va l'utiliser, on va l'utiliser, on va passer entre les deux villages, il y en a un là, il y en a un là, donc on va passer d'ici, allez vers la méditerranée, on va l'utiliser, on va l'utiliser, on va l'utiliser un dé Robertson, on va larrer, on va l'impostez dans la Desvez-G mam, j'ntick 주� une autre vidéo, on va l'utiliser, on va l'utiliser, on va l'utiliser, on va l'utiliser, Merci. C'est une idée d'impéter un peu à l'air aussi. Hop, première étape de base. C'est une idée d'impéter un peu à l'air. On utilise la fréquence de l'autre appareil que j'utilise dans les divers pays du monde. On a toujours une matriculation de l'autre appareil. Je vais lui donner celui-ci. Avec cet appareil, avec le Fox Romero Eco Delta Yankee, on a fait le Toulouse Salon du Sénégal. Avec plaisir, je vous invite à regarder sur le blog IK Aviation. Sur la colonne de droite, vous avez les résumés. Il faut qu'on ait fait 18 étapes. Sinon, on ne l'aurait pas. On s'est battu pour la finale. J'ai pas donné j'avoue, pour le pointe de la télévision. Je vais passer le Toulouse. J'aiatchi le Toulouse, puis le Toulouse. J'ai l'impression que j'avais 20ème averti. Après laärenité de la télévision. Et je vais essayer de l'écart. J'ai l'écart. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'écart. On va reprendre le terrain, on va apparaître sur notre gauche, on y va, on descend, voilà le terrain. Voilà, c'est une finale à 31 pour le tome Yankee. J'ai des problèmes avec le vent, mais j'ai vu le but. Vous voyez qu'à la vie, on fait commenter ça, c'est parce que le vent, j'ai jamais fini. Je vais partir vers le haut, alors que moi, je cherche à descendre, voilà, j'ai vu le but. C'est bien, c'est bon. On va mettre un neuf en dessous, ici. Ici, c'est l'autoroute à neuf. Je suis concentré. Je vais couper les moteurs. Je vais suivre juste un filet de moteur pour ne pas perdre trop de vitesse. Ça sent bon, le café. C'est fini. C'est charitable. Ça en fait, c'est parti. ... Raphose morte, c'est terrible, voilà, je ne vous ai pas tous essayé, je l'ai fait. J'ai pris une rafale juste au moment de l'opposé, c'est désagréable, c'est pénible ça, je n'ai pas, ici du côté perpignan c'est vrai que les rafales de vent sont truquantes, mais là quand même, la piste est dégagée à un salon de copo de Tanyaki. Allez, ça c'est bon, après l'atterrissage, les volets sont happés, les copos sont mis ouverts, les rafales sont off, fards d'atterrissage off, pompe oxygène off, fards de roulage en ouverts. On va jusqu'au parquet, le Tanyaki, on va jusqu'au parquet, on va aller devant un tour. On va se faire payer un café, si tout se passe bien pour cette aérodrome et hydrobase aussi, il ne faut pas l'oublier, de l'utilisation à la Salamque. Et puis on va repartir. On a remis 50 minutes de vol pour y aller. Pour le Tanyaki, je vais arrêter le vol là, et je reprendrai, vendredi je passe, le vol retour. C'est reçu, il n'y a pas de soucis, je suis en train de parquer. On va rester là. On va là. Opa, qu'il n'y a. Opa, qu'il n'y a. A, le Tanyaki, c'est au poste, vendredi. Pour le Tanyaki, on est en parking, je fais la procédure d'arrêt de l'appareil, et je reviens vers toi. Alors, fard de roulage off, c'est bon. Là, on va arrêter les 54 minutes du coup. C'est monté, la Bionic Master off. Le Tanyaki off. Internateur off. Icon off. Le Tanyaki moteur bouton minute. C'est bon, on va remettre le Tanyaki. Le Tanyaki off. Le Tanyaki off. Le Tanyaki off. et commande de vol bloqué et sécurisé hop voilà on va remettre de suite les sécurités voilà ça c'est bon sécurité sur mise voilà chers amis le vol est terminé nous nous ferons le vol retour mais dans deux jours je vais laisser l'appareil ici je vais aller en ukraine à faire l'étape numéro 5 d'ukraine je vais venir après ici de nouveau vendredi pour récupérer l'appareil à ramener sur mazer voilà je vous souhaite à tous et toutes de bien continuer vos journées vos soirées je sais pas quels est ce que vous verrez ce film et puis je vous demande de prendre soin de vous et des autres à très bientôt merci bye et puis la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...